bonjour à toutes et à tous je suis hyper content de vous présenter cette vidéo parce que c'est une vidéo qui va être spéciale parce qu'elle concerne et ben mon vélo alors c'est toujours un peu étonnant mais quand on teste des vélos dans la presse évidemment on les a pour 60 km on les a pour quelques jours là c'est un vélo que j'utilise depuis décembre et j'ai fait plus de 1000 km avec donc ça va être l'occasion pour moi de vous parler tout à la fois du vélo en lui même pourquoi je les choisis et pourquoi finalement il répond parfaitement à mes attentes mais aussi tout ce que j'ai fait pour le pimper pour qu'il corresponde en fait à un usage quotidien voilà ça va être donc une vidéo peut-être un peu plus longue peut-être un peu plus détaillée mais pour le coup je vais pouvoir vous parler d'une expérience totale avec ce moustache samedi xroad 3 alors le moustache xroad 3 pourquoi je les choisis moi je cherchais un vélo déjà qu'il soit assez haut de gamme donc j'avais envie vraiment d'une motorisation bosch et finalement avoir des constructeurs qui travaillent bien sur sur des moteurs qui en a finalement très peu moustache est peut-être l'un des seuls constructeurs français à travailler directement avec bosch pour l'intégration de ses moteurs en fait c'est vraiment le constructeur qui est peut-être le plus proche du produit électrique et ils font ça depuis dix ans j'avais pas envie d'une start-up parce que dans deux mois ils peuvent couler j'avais envie d'un constructeur qui sait faire de l'électrique donc pour moi moustache c'était assez évident parce qu'ils ne font que de l'électrique et j'avais envie d'un vélo assez haut de gamme pour qu'il me dure bah ouais une dizaine d'années pour moi c'est pas c'est pas un achat poubelle un vélo et pourquoi je suis parti sur cette gamme là parce que on est à paris j'aime bien faire de la ville mais les villes il faut savoir c'est assez accidenté en réalité donc les vélos de ville c'est très bien quand vous avez du plat et des pistes cyclables qui sont très bien faites qui sont très récentes mais il y a toujours des pavés à paris il y a des trous il y a de la chaussée qui est déformée puis il y a de l'eau il y a des flaques parfois il y a de la boue enfin c'est ça reste quand même un terrain qui est pas aussi plat et aussi tranquille que l'on pourrait croire donc le x road pour moi il était aussi idéal parce que ça permet aussi d'aller faire des petits week-ends voilà partir sur des chemins aller dans des parcs aller en forêt c'est un peu un hybride entre une conduite ville et un type ville et une sorte de vélo tout chemin voire par certains aspects vélo tout terrain donc on était pile dans un truc que je cherchais et que moustache était l'un des seuls à proposer alors comme je l'ai dit le vélo il repose sur deux choses donc d'abord un moteur bosch performance line donc c'est pas le cx pas le plus haut de gamme qu'on peut trouver chez bosch mais il est vraiment suffisant la seule différence qu'on va avoir c'est pas de la puissance c'est du couple donc je crois que le plus haut est à 75 newton mètres de couple et là on est très légèrement en dessous donc c'est vraiment j'ai testé les deux moteurs sur d'autres vélos je vois pas la différence c'est assez difficile de la capter et il est associé en fait à une batterie bosch du coût de 500 watts qui est très endurante en mode turbo on tient plus de 30 kilomètres sans problème en mode éco on peut dépasser les 100 la réalité c'est entre les deux je tiens facilement 50 km je le recharge grosso modo une fois par semaine avec mon usage en fait la batterie ce qui est assez chouette c'est qu'elle a été livré par bosch mais un peu pimpé par moustache qui a pris la batterie qui a rajouté une poignée donc c'est hyper simple de l'enlever et qui a fait une un cadre où la taille de la batterie est égale à celle qui est de la gamme au dessus donc de 625 watts ce qui fait que si un jour j'ai envie de changer la batterie dans cinq ans peut-être qu'elle sera moins performante je pourrais passer carrément au modèle au dessus sans changer de vélo et ça je trouvais ça vraiment top tout ça ça fait qu'on a une électrification et une motorisation qui est très 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 dynamique qui résiste à absolument tout les montées les descentes évidemment mais le plat aussi enfin bref j'ai aucun problème avec ce vélo je n'ai jamais eu un moment où il a été mis en défaut peut-être que le coup d'avoir mis un bloc shimano 10 vitesses ça demande un peu plus de maîtrise de ce qu'est un vélo là effectivement il faut apprendre pour prendre le réflexe de les passer etc et je trouve que cette contrôle du cycle est quand même hyper sympa au quotidien côté vélo si on enlève toute la partie électrique on est sur des composants haut de gamme comme je l'ai dit un bloc vitesse 10 vitesses qui a été pris chez shimano c'est shimano aussi qui s'occupe des freins à disque hydraulique donc on est vraiment dans le haut de gamme les câbles de freins sont passés à l'intérieur du cadre et le cadre je peux en dire un mot c'est un cadre qui en a lu hydroformé alors moi j'ai pris la version open du vélo vous en avez un avec une barre une barre en haut pourquoi déjà j'aime pas trop devoir lever ma jambe quand je désenfourche un vélo je trouve que ça me déséquilibre et puis c'est pas pratique tout le temps donc j'aime bien les cadres les cadres ouverts pourquoi ça m'a pas dérangé d'avoir un cadre ouvert qui on dit souvent sont moins dynamiques c'est que moustache est assez intelligent leur cadre ouvert il est en fait formé pas d'un seul tube mais de deux tubes d'aluminium ça rend le vélo extrêmement rigide et donc très dynamique c'est à dire vous pouvez mettre des petits mouvements vous pouvez le décaler vous pouvez faire des zigzags entre les voitures enfin c'est un vélo qui est très 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 confortable à conduire et qui en ville est très adapté à une conduite agressive il est dynamique mais il est aussi confortable comme il était pensé un peu vélo tout chemin donc on a des garde-boue en aluminium donc c'est pas des garde-boue plastique c'est vraiment des garde-boue qui ont été aussi hydroformé avec exactement la même technique que pour le cadre donc c'est des trucs très résistants qui vont pas bouger d'un millimètre on a des pneus 27 pouces chinsons de série j'ai fait 1300 km maintenant je n'ai pas eu une seule crevaison ni un seul problème avec ses pneus ils sont ultra résistants ils sont gros ils sont agréables je suis très heureux de ne pas avoir crevé côté confort là on a une fourche suspendue qui est une fourche suntour moi je trouve ça cool pour les chemins je trouve ça cool pour les pavés en vrai tu es sur un nuage quand tu es sur un vélo comme ça c'est à dire tu roules sur les pavés tu sens pas du tout les vibrations et ça c'est un peu ce que je cherchais parce que je sais je vais faire un trajet quotidien parfois j'aime bien avoir des sensations parfois j'ai juste pas du tout envie quoi de d'avoir des vibrations dans ma colonne vertébrale qui remonte jusqu'à la tête ça fatigue les mains ça fatigue le dos moi c'est pas mon kiff et je trouve que moustache a une très bonne idée de mettre du coup une fourche suspendue et une tige de sel suspendue parce que ça annule absolument tous les problèmes que vous pouvez avoir sur la route et que vous pouvez rencontrer voilà devant vous côté confort enfin je vais terminer là dessus on a une béquille qui est extrêmement solide vraiment je l'utilise tout le temps et elle tient très très bien le vélo et un porte bagages qui est aux normes ql3 et mika alors j'ai pas mis de bagagerie mic mais j'ai mis une bagage ql3 d'un côté ça permet de prendre la bagagerie avec vous en une seconde et de la remettre en aussi peu de temps ça tient de ouf sur le vélo quand on roule il n'y a pas de problème pour ça vous avez pas la question de vous poser ce que je laisse sur mon vélo tout ça non vous prenez avec vous ça prend vraiment tellement peu de temps que c'est vraiment chouette et c'est là qu'arrive ma deuxième partie et en fait j'ai été pris dans la spirale du vélo c'est à dire que au début on achète un vélo on est content et tout et puis on s'aperçoit qu'il a des petits défauts alors moi j'avais notamment un problème c'est que c'est un vélo quand même que je vais utiliser majoritairement en ville et il n'y a aucune sécurité j'ai dû l'équiper avec des abus nutfix les petits verrous de roue dont on vous a parlé dans une vidéo qui sont vraiment super et qui permettent du coup de de bloquer la roue quand elle est quand le vélo est droit pour changer la roue si vous avez un problème il faut coucher le vélo ça j'ai dû l'ajouter parce que voilà j'en avais marre d'avoir trop de trop d'antivol sur mon vélo et pareil pour la tige de sel j'ai mis une bague à fixation qui impose sur le même mécanisme donc en fait il faut que le vélo soit à 90 degrés pour qu'on puisse tourner la 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 vis qui la sert moustache avait choisi par défaut de mettre des composants qui s'enlèvent vite parce que pour eux c'est un vélo qui est effectivement entre le tout terrain et le vélo de ville donc il s'était dit bah ouais si des gens partent en balade pendant trois jours et qu'ils sont paumés au milieu de la nature et qu'il faut changer une roue en vitesse ils ont peut-être pas envie de se balader avec tout l'attirail de clé pour changer la roue un petit coup ça suffit on passe dans un dans un bike shop dans un village il a une roue on la met en dépannage en fait je comprends la démarche je comprends c'est justifié mais pour la ville moi je recommande vraiment de mettre des sécurités des voilà des des antivol de roues parce que c'est trop facilement volé quoi après j'ai ajouté des petites options de confort dont on vous a parlé sur sur numerama déjà à l'avant sur le guidon j'ai mis un quadlock qui est une marque que je recommande beaucoup pour porter son smartphone donc en fait pour moi toute la question du du vélo connecté elle est balayée d'un revers de la main je m'en fiche de vos systèmes d'exploitation maison et de toutes les conneries que vous pouvez ajouter à un vélo j'ai mes applications j'ai google maps j'ai mes sms j'ai mes applications de fitness c'est sur mon smartphone que j'utilise tous les jours voilà donc j'ai ajouté ce quadlock qui est ultra résistant et qui est aussi pas mal antivol c'est à dire que personne ne peut vous l'arracher c'est pas sur un aimant comme on a pu le voir parfois à côté j'ai cosmo vous avez votre éclairage qui est déjà très bon de base sur le sur le moustache mais c'est bien de rajouter un petit peu des éléments sur votre corps comme j'étais pas prêt à mettre des vestes fluo désolé le style quand même un petit peu j'ai préféré acheter ce petit cosmo les light qu'on vous a aussi présenté dans une vidéo et qui permet de faire d'avoir à la fois une lumière rouge fixe et aussi un clignotant c'est vraiment sympa faut prendre le réflexe c'est une petite pimp que j'ai fait aussi à l'arrière on trouve d'abord le petit gps d'invoxia qui est un gps qui est connecté du coup à mon smartphone et qui se cache dans un réflecteur que j'ai mis derrière la tige de sel alors c'est assez sympa ça marche ultra bien dès que vous bougez mon vélo je reçois une notification le seul défaut que je trouve c'est que là ça fait un mois j'utilise et le plastique est déjà cassé à moitié donc invoxia très bien sur la tech un peu nul sur l'exécution et j'ai ajouté deux petits trucs vraiment chouette donc c'est ce bagage ql3 alors j'ai jamais eu une fermeture éclair aussi grosse de toute ma vie elle va me survivre en fait elle va vivre plus longtemps que moi les bagages en eux mêmes ils sont waterproof enfin je veux dire le truc je pense que voilà il y a l'apocalypse le bagage il est encore là et ce qu'il y a dedans je vais me cacher dans mon bagage c'est vraiment c'est un truc de ouf c'est ultra cher en vrai ça coûte 150 balles mais je me suis dit autant mettre le prix si j'avais des trucs durables sur ce vélo enfin dernier petit truc que j'ai mis à mon vélo c'est que j'ai évidemment pris une assurance parce qu'à paris c'est quand même chouette d'avoir une assurance quand on achète des vélos aussi cher c'est un vélo à 3200 euros quand même enfin avec le remboursement à 500 du coup vous l'avez pour un peu moins cher faut penser ça comme une voiture presque quand vous achetez un vélo comme ça et donc vous l'assurez mécaniquement vous l'assurez donc l'assurance que j'ai prise très personnellement chez cyclassure imposait deux choses un port à vol donc c'est un petit identifiant marqueur avec un qr code qui permettra par exemple de signaler aux gendarmerie et aux mairies partenaires si jamais votre vélo vous fait voler et également d'avoir deux antivol dont un très fort alors même si j'ai pas eu d'assurance j'aurais eu un antivol très fort je suis parti chez abus j'ai pris un 15 sur 15 au format chen que j'attache sur un petit système que abus vend aussi qui coûte vraiment pas cher j'ai payé sa 20 euros et qui avec trois lanières permet du coup d'en serrer votre antivol donc quel que soit le type d'antivol un chen ou eu et ce truc là bah en fait ça marche hyper bien c'est très rapide à remettre à enlever là je suis vraiment content de cet achat j'en ai fait des caisses sur le vélo et sur le pimp et je vous ai même pas parlé de des sensations du ride en lui-même comment ça comment ça fonctionne est ce que je suis content est ce que je suis heureux en vrai je suis ultra content de ce vélo pour moi c'est devenu un peu effectivement c'est celui que j'utilise le plus c'est devenu un peu un maître étalon et il y a des vélos qui m'ont plus plu à la conduite où j'ai senti des sensations beaucoup plus grisante que sur ce vélo là mais le bundle le package total il a toujours un petit truc en plus que ce soit l'équilibrage que ce soit la capacité à faire des démarrages en code de malade avec les vitesses quand vous êtes à la première et que vous enclenchez le mode turbo il n'y a pas une côte qui m'a résisté j'ai jamais eu de problème à atteindre les 25 on est à 25 très très vite en moyenne je suis entre enfin je le vois au compteur je suis à 26 27 donc ça va quand même ça va quand même assez vite donc c'est la puissance moteur associé à ma puissance musculaire donc c'est un vélo qui peut aller vite et qui surtout grâce à sa vitesse sa 10e vitesse à une entraînement qui continue bien après les 26 km heure c'est à dire que quand vous êtes arrivé au 25 maximum si vous êtes sur du plat ou de la descente vous pouvez continuer de pédaler vous continuez à sentir une résistance donc vous pouvez aller beaucoup 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 plus vite je commence à tourner dans le vide autour de 35 donc on est quand même on est quand même très très loin de la plupart des vélos ou dès que vous touchez les 26 ça commence à pédaler dans le dans le vide quoi parce que il n'y a pas les il n'y a pas la vitesse qui il n'y a pas les vitesses qui vont avec qui vous permettent de de continuer à fournir un effort au delà des 25 du côté des modes j'avoue j'utilise beaucoup le turbo parce que pour moi un veu c'est quand même fait pour aller vite d'un point un point b mais j'ai déjà appris à les utiliser de manière un peu plus ordonnée ces derniers temps et c'est vrai que le mode imtb est très bien donc c'est un mode qui permet d'ajuster la puissance moteur au pédalage donc il fait des calculs un peu en permanence pour savoir et il est quand même très très bien développé donc c'est un peu le mode que je devrais utiliser tout le temps si j'étais pas un gros flemmard alors que le mode turbo c'est plus un mode qui va dire ok cette personne est sur ce vélo elle a envie d'aller à 25 km heure comment je l'amène à 27 km heure bah ok je vais à fond c'est un peu plus bourrin et c'est un peu ce que j'aime maintenant je sais que même quand j'utilise un mode éco que j'ai pas besoin de me presser bon l'assistance est là elle fait son travail elle m'emmène à 25 plus doucement plus lentement mais elle va toujours le faire j'ai été deux fois à la limite d'être en rate de batterie j'étais content d'avoir des modes un peu plus économes qui me permettait d'ajuster les kilométrages restants vous savez quand vous avez deux kilomètres en turbo quand vous passez en éco vous en avez sept tout de suite ça apaisent l'esprit quoi en fait j'ai l'impression que en voyant des gens qui ont tellement de problèmes avec leur vélo électrique sur les réseaux sociaux dans les groupes facebook où je suis et parfois des copains ou des copines qui font du vélo je me dis que je suis très heureux d'avoir un vélo que j'utilise vraiment sans en prendre trop soin c'est à dire que je le pousse vraiment en serre tranchement tout le temps qui ne m'a jamais fait défaut qui ne me lâche pas qui est puissant quand il faut qui est agréable quand il faut conclusion je vous souhaite d'être une personne comblée comme moi d'avoir trouvé le vélo à votre pied à votre goût moi c'est clairement ce moustache x road 3 voilà j'espère cette vidéo vous a plu c'est un format un peu différent comme on l'avait dit un peu plus long un peu plus de retour mais en même temps d'habitude je roule 60 kilomètres à 100 avec les vélos là j'ai roulé plus de 1000 donc j'ai dix fois plus de choses à dire voilà et j'espère que vous continuerez à apprécier ces vidéos parce que on va en faire d'autres dites nous ce que vous voulez voir ce que vous voulez qu'on teste et moi je vous dis à bientôt bye